Ici, dans cette pièce, on vient pour se faire du bien, et se faire du bien en particulier au corps, au visage, à la tête aussi, finalement. Et étant donné que dans ce foyer, un peu sous l'égide d'Alain Griffon, on s'est toujours dit qu'il y avait beaucoup de corps, que les filles allaient mal, qu'elles faisaient des crises, qu'elles étaient violentes, et qu'elles se faisaient mal au corps. Souvent, parfois, elles se brûlent, ou elles scarifient la peau. Elles sont tellement mal que l'angoisse a besoin de sortir comme ça, soit sur l'environnement, soit sur le corps. Et donc ici, on essaie vraiment d'apporter un soin au corps. Tu gardes les 30 balles ? Vas-y, vas-y, dis-lui ! Ouais, je garde mes 30 balles ! Mais non, mais non, mais non, c'est pas ça comme ça ! Non, 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 non ! Tu as tes 30 balles ? Il n'y a pas de 30 balles, j'ai déjà niqué 10 balles. Il me reste 20 balles pour un paquet de cigarettes. Ouvre ! S'il te plaît, là, vas-y ! Vous n'êtes pas des cons, c'est mes 30 balles, je devais y aller à cause de vous. Bon, je ne sais pas, à cause de vous, la machine allait casser, mais bon... Il n'y a pas de monnaie, vas-y, vas-y, ouvre-moi ça, je veux juste un sté cachet. Hé, Abdoulaye, vas-y, me saoule pas, je vais niquer toute la baraque. Vas-y, vas-y, Abdoulaye, dis-lui, tu m'ouvres la réserve, là, je vais prendre mon sté cachet, vas-y, me prends-moi la tête. Mais non, mais écoute, non, ne me prends pas la tête. Vas-y, je ne veux pas me prendre la tête pour un sté cachet, sur la vie de ma mère, je vais te niquer de mon salon. Mais vas-y, vas-y, il y aura des cons, comme tout ça. C'est midi, c'est... Oh, oh ! Ouvre-moi la réserve ! Ouvre-moi la réserve ! Vas-y, Abdoulaye, vas-y, vas-y, ouvre-moi la réserve ! Ouvre-moi la réserve, vous vous pétez les goûtes pour un sté cachet, là ! Ouvre-moi la réserve ! Mais pourquoi tu prends les 30 balles, alors ? Pourquoi ? Bah parce que je me devais 30 balles par après-midi, c'est bon, je me suis payé une taille. Je veux un sté cachet, maintenant, vas-y, où ? Tu nous prends pour des idées ? Je t'ai dit non, vas-y, où ? Je veux un sté cachet ! C'est toi qui m'as dit ! Vas-y, va casser tout ! Putain, je t'ai demandé de vous retrouver pour un sté cachet ! Vas-y, 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 va ! Vas-y, 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 va ! Doucement ! Vas-y, 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 va ! Pourquoi pas, toi ? Vous voulez chasser la réserve ? Vous voulez chasser la réserve ? Vous voulez chasser la réserve ? On pense que la seule façon de faire vivre ça, c'est que chaque situation est singulière et qu'il s'agit de trouver des organisations institutionnelles, des réponses éducatives pour chacune des situations. C'est facile, on donne de l'argent, elle mange là. Je dirais que l'inconvénient majeur dans ce type de prise en charge de boulot, c'est l'exposition. L'éducateur est vraiment exposé sans expérience, sans la protection habituelle de l'institutionnel, des murs, du règlement, etc. Je crois que là, effectivement, il y a nécessité pour l'éducateur de travailler quelque chose qui relève plus de l'écoute. Merci. 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 Merci.